Bonsoir, Guy. Vous appelez Courtes parce qu'en fait vos parents sont d'origine allemande, ils sont allés aux Etats-Unis. Et Courtes, ça veut dire court. Voilà, ça veut dire court et vous êtes loin d'être court, ça c'est sûr. Vous êtes un humoriste doué de dons de voyance et de télépathie. C'est en vie. Oui, vous êtes une énigme pour la plupart des gens. À quel avez-vous réalisé que vous aviez ces capacités ? Non, c'était tout un développement. C'était une progression normale, comme l'apprentissage de n'importe quoi d'autre. Est-ce qu'il sait tout ce que vous pensez là ? Il sait tout ce qu'il y a dans vos têtes ? Non, c'est pas vrai. Ah, on va voir. Moi, on m'a dit que par exemple, vous savez faire tourner les aiguilles d'une montre ou des trucs comme ça. Quand on ouvre un dictionnaire et qu'on pointe un mot, vous savez quel mot on a pointé. C'est ça Bruno ? Vous l'avez vu vous Bruno ? Alors en fait, j'ai rencontré Gary par le biais de Jean-Yves Robin, qui fait le produit Camera Café avec nous. Et on a sympathisé et on a passé une soirée ensemble, une soirée qui a été filmée. Mais pour nous, comme ça, juste pour avoir le souvenir de cette rencontre, et on est sortis, on était assez troublés. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, si tu as un don, bon, t'es un mutant, voilà, c'est à ta portée, c'est ton don. Par contre, si tu as un truc, t'es un génie. J'ai vu des trucs absolument effarant, je ne sais pas s'il pourra les refaire là, mais à l'occasion, en fonction des tours qu'il va nous faire, je peux vous raconter. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez... Méline ? Méline ? Ah, vous connaissez déjà Méline. Déjà, il a un don. Il connaît son prénom. Il connaît le prénom de Méline. Sans l'avoir vu. Sans l'avoir demandé. Il sait déjà que c'est Méline, voilà. Il connaît tout l'alphabet par cœur. La Russe. La Russe. Toi, parce que je m'en sers toujours, parce que je suis toujours dans une période d'apprentissage de la langue française. Et Herman Hesse, parce que je sais que vous êtes une fan de Herman Hesse. Le loup des steppes. C'est quoi, celui-là ? Oui. Le jeu des perles. Le jeu des perles. Le verre. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup. Maris Rolundi. Alors, petite expérience, on va passer le... Oh, le dictionnaire, là. Un livre avec à peu près 800, 700 pages. Des milliers de mots sur chaque page. Pour commencer, Romain, j'aimerais que vous vous mettez au doigt, où vous voulez, dans le livre. C'est un humoriste, mais il a arrêté. Oui, il est drôle quand même. D'ailleurs, je pense que Bouranger soit parti en même temps. Attention, Romain. Quelque part au milieu. Quelque part. C'est fait ? Voilà. Regardez le premier mot sur la page. Ça va ? Oui. OK. Et Emma ? Regardez, disons, le troisième mot sur la troisième ligne. Ça va ? OK. Regardez-moi ici. Excellent. Excellent. Maintenant, imaginez que vous êtes de retour à l'école, la petite école. Les années qu'on apprend bien lire et bien écrire. Le mot que vous venez de choisir dans le livre fait partie de la dictée. Vous aimez la dictée, n'est-ce pas ? Dans votre tête, vous devez écrire cette mot. Dans votre tête, vous devez écrire cette mot. OK ? Commençons par la première lettre. Oui, une T. Oui. Et vous, une E accenté. Deuxième lettre. Une E. Troisième lettre. C. Troisième lettre. Une N. Une L. Vous faites ça très bien. Vous faites ça très bien. Alors, dans votre tête, écrivez le mot au complet. Ou une écriture très rapide. Mais peu soignée. En tête, vous venez d'écrire le mot ténèbre. Et vous, le mot éclairé. Wow ! OK. Envenue ! Je vous entends, je vous entends, Laurent. Je vous entends penser. Passer le livre à Laurent. Laurent, ouvre le livre sur n'importe quelle page. Et plantez votre doigt sur la page où tu veux. Soit sur la page gauche ou la page droite, comme vous voulez. Et remarquez un mot qui est près de votre doigt. Non pas un petit mot comme le ou là aussi, ou non, ça serait très plate. Non, non, j'ai pointé un mot. Un mot bon long. Un bon mot long. Ah, long. Passer votre doigt, chercher un mot qui vous plaît. OK. Tu veux changer l'idée si tu veux ? Non, non, c'est bien. S'il vous plaît. Oh, OK. Fermez le livre. C'est un bon mot long. Projetez-moi le. Vous voulez que je le visualise ? Oui, mais t'es les pattes, Laurent. Oh, superbe. Toutes les lettres sont mêlées. Ils sont comme jouées au Scrabble. Vous n'êtes pas dyslexique ? Ok, voyons si nous sommes sur la bonne piste. C'était quoi la première lettre ? Un A. Non pas un B ou un P, mais un A. Alors, on est bien sur la bonne piste. Deuxième lettre. Et la troisième lettre. La même. Et tout le mot complet. Excellent. Oh, ça, c'était très étrange. Qui est le dictionnaire ? Passez le dictionnaire à Thierry. Thierry, cherchez la page 91 dans le dictionnaire. Ouh là ! Non, c'est où ? Ne changez pas l'idée. Ça y est, je l'ai. CCD, colonne côté droite. Colonne côté droite. Oui. L'huitième définition dans la colonne côté droite. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Parmi toutes les milliers de mots dans la langue française, quel est le mot que vous avez entendu ? Je sens que ça va être bon. Je suis très troublé. Je sens qu'il va dire le bon mot. Vous voulez que je le dise ? Oui. Asservissement. Putain, c'est ça. Bravo. Belle chose. Nous sommes combien de personnes ici ? OK, nous avons fait le tour de table. Avec un paquet de cartes. Pour s'assurer que vous ne pensez pas à la même carte, parce que ça arrive souvent quand les gens sont ensemble, même si vous n'êtes pas réellement ensemble. Prenez une photo mentale d'une carte rouge que vous voyez. Ça va ? Ça va ? Et vraiment, fixez une image noire dans ta tête. D'accord ? Oui. OK. Et pour éviter un jeu de 52 ramasses, un elastique autour du jeu, ouvrez le jeu au hasard, prenez une photo mentale d'une seule carte. D'accord ? Les yeux fermés. Maintenant, jetez une coup d'œil sur la carte. Ça va ? Excellent. Et je vais passer à Bruno, pourquoi pas. Même chose, les quatre faces en bas pour que personne d'autre voit. Jetez une coup d'œil sur une seule carte. Tu me dis stop ? Non. D'accord. Regarde. OK. OK. Ce que nous faisons ici, c'est le réchauffement. Tout le monde autour de la table. Une à la fois. Juste ouvrez le jeu au hasard, prenez une photo mentale d'une seule carte. Ça va ? OK. Et on va faire le tour. Une carte. Fixe-le. Vite. Excellent. Et Thierry, toi, on va participer aussi. Excellent. Donc, on commence avec vous. La première chose, c'était plus compliqué. J'ai fait un avantage devant tous les deux de vos yeux. Vous avez chacun pris une photo mentale. Projetez-moi votre image. Votre image de la carte. OK. Vous, j'ai l'impression d'une carte de valeur assez haute. Oui. Très haute. Vous, c'est une carte plus ou moins bas. Un cœur. Vous êtes en train de me projeter l'image de deux de cœur. Et vous, l'image de dame de pique. Oui. OK. Et Emma. Projetez-moi votre image. Excellent. C'est une carte noire. Une trèfle. Un, deux, trois, quatre, cinq trèfles. Oui. Oh là là. Sur le bord de la table. Hey, je vous remercie. Je vous remercie. Oui, c'est une image d'une carte rouge. Des carreaux. Je vois un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Non. Huit carreaux. Oui. Oui, c'est huit de carreaux. OK. Tous en même temps. Projetez-moi vos images. Ah oui. Excellent. Excellent, excellent, excellent. J'ai forte impression d'un valet de pique, un as de cœur, une carte de trèfle et le set de carreaux. Si je viens de nommer votre image, déshabillez-vous. As de cœur. On en a eu ? As de cœur. As de cœur pour moi. Et le jeu en souvenir. Merci, c'est un vrai jeu. Voilà, tout était bon. Oh, en fait, non, Bruno veut le jeu parce que c'est lui, le joueur, le grand joueur de poker. Faut pas le dire, maman, on le sait pas. Et Bruno, pensez à la plus grande somme d'argent que vous avez jamais perdue au poker. Oh, mon Dieu. C'était 2500 euros. Oui. Café Zèbre. Et le gagnant était un certain mademoiselle Oriane. C'est vrai ? Il a des dossiers, en fait. 250 000 euros. C'est vrai ? Non, 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 2500. Et c'était une fille. 2500 euros, c'est vrai ? Oui, oui. T'as perdu ça au poker. Une joueuse professionnelle, oui, qui s'appelle Oriane. J'ai perdu une somme de 1500 euros. C'est ça ? Oui, c'est ça. Non, mais attends. Voilà, c'est énorme. Mais là, par contre... Moi, je me tire, moi, je me tire, ça pue, c'est ce soir. Je suis désolé de vous l'avoir présenté. Je me mets dans nos groupes, dans nos villes. Gary, c'est dégueulasse. C'est ce que je viens de faire. Qu'est-ce que... Avec qui il a couché récemment, Thierry ? Non, 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 non. Attends, je ne sais qui ne le donne pas. Non, mais je sais qui c'est tout ça. Non, 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 non. Je vais le prendre, lui. Il va être génial pour faire les interviews. Alors, tu ne cultives pas en Patagonie, tu vois. Non, c'est... Tu vois, il va t'expliquer. Non, attends, tu n'as rien. Il va te dire où sont les plantations, dans les enfants. Par exemple, il va être très bon, allez. Moi, j'ai dit que je ne cultive pas et que je ne sais pas cultiver. On ne peut pas dire, ça va être. Alors, Gary, je dois dire, vous êtes étonnant, évidemment. Tout le monde vient de le voir. Vous êtes au Bataclan, le combien ? 27, 28 octobre, je le savais. J'ai lu dans vos pensées. Bravo, Thierry Andisson ! Eh oui. Très fort. Je suis très, très fort. Alors, vous savez, on pense... Il ne faut pas le garder pour le blind test, tu vas deviner les mots-là. On va les garder, si, si. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501